La révolution, d'abord et toujours. Ce texte est le manifeste du surréalisme publié dans diverses revues en août 1925, en réaction à la guerre du Maroc. Le monde est un entrecroisement de conflits qui, aux yeux de tout homme un peu averti, dépasse le cadre d'un simple débat politique ou social. Notre époque manque singulièrement de voyants. Mais il est impossible, à qui n'est pas dépourvu de toute perspicacité, de n'être pas tenté de supputer les conséquences humaines d'un état de choses absolument bouleversant. Plus loin que le réveil de l'amour propre de peuples longtemps asservis et qui semblerait ne pas désirer autre chose que de reconquérir leur indépendance, ou que le conflit inapaisable des revendications ouvrières et sociales au sein des états qui tiennent encore en Europe, nous croyons à la fatalité d'une délivrance totale. Sous les coups de plus en plus durs qui lui sont assénés, il faudra bien que l'homme finisse par changer ses rapports. Bien conscients de la nature des forces qui troublent actuellement le monde, nous voulons, avant même de nous compter et de nous mettre à l'œuvre, proclamer notre détachement absolu et en quelque sorte notre purification des idées qui sont à la base de la civilisation européenne encore toute proche et même de toute civilisation basée sur les insupportables principes de nécessité et de devoir. Plus encore que le patriotisme, qui est une hystérie comme une autre, mais plus creuse et plus mortelle qu'une autre, ce qui nous répugne, c'est l'idée de patrie, qui est vraiment le concept le plus bestial, le moins philosophique dans lequel on essaie de faire entrer notre esprit. Nous sommes certainement des barbares, puisqu'une certaine forme de civilisation nous écœure. Partout où règne la civilisation occidentale, toutes attaches humaines ont cessé à l'exception de celles qui avaient pour raison d'être l'intérêt, le dur paiement au comptant. Depuis plus d'un siècle, la dignité humaine est ravalée au rang de valeur d'échange. Il est déjà injuste, il est monstrueux que qui ne possède pas soit asservi par qui possède. Mais lorsque cette oppression dépasse le cadre d'un simple salaire à payer et prend par exemple la forme de l'esclavage que la haute finance internationale fait peser sur les peuples, c'est une iniquité qu'aucun massacre ne parviendra à expier. Nous n'acceptons pas les lois de l'économie ou de l'échange. Nous n'acceptons pas l'esclavage du travail. Et dans un domaine encore plus large, nous nous déclarons en insurrection contre l'histoire. L'histoire est régie par des lois que la lâcheté des individus conditionne. Et nous ne sommes certes pas des humanitaires, à quelque degré que ce soit. C'est notre rejet de toute loi consentie, notre espoir en des forces neuves, souterraines et capables de bousculer l'histoire, de rompre l'enchaînement dérisoire des faits qui nous fait tourner les yeux vers l'Asie. Car en définitive, nous avons besoin de la liberté, mais d'une liberté calquée sur nos nécessités spirituelles les plus profondes, sur les exigences les plus strictes et les plus humaines de nos chaires. En vérité, ce seront toujours les autres qui auront peur. L'époque moderne a fait son temps. La stéréotypie des gestes, des actes, des mensonges de l'Europe a accompli le cycle du dégoût. C'est au tour des Mongols de camper sur nos places. La violence à quoi nous nous engageons ici, il ne faut craindre à aucun moment qu'elle nous prenne au dépourvu, qu'elle nous dépasse. Pourtant, à notre gré, cela n'est pas suffisant encore, quoi qu'il puisse arriver. Il importe de ne voir dans notre démarche que la confiance absolue que nous faisons à tel sentiment qui nous est commun est proprement au sentiment de la révolte, sur quoi se fondent les seules choses valables. Plaçant au-devant de toute différence notre amour de la révolution et notre décision d'efficace, dans le domaine encore tout restreint, qui est pour l'instant le nôtre, nous déclarons ce qui suit. 1. Le magnifique exemple d'un désarmement immédiat, intégral et sans contrepartie qui a été donné au monde en 1917 par Lénine à Brest-Litovsk, désarmement dont la valeur révolutionnaire est infinie. Nous ne croyons pas votre France capable de le suivre jamais. 2. En tant que, pour la plupart, mobilisables et destinés officiellement à revêtir l'abjecte capote bleu horizon, nous repoussons énergiquement et de toute manière pour l'avenir l'idée d'un assujettissement de cet ordre, étant donné que pour nous, la France n'existe pas. Il va s'en dire, dans ces conditions, que nous approuvons pleinement et contresignons le manifeste lancé par le Comité d'action contre la guerre du Maroc, et cela d'autant plus que ses auteurs sont sous le coup de poursuites judiciaires. 4. Prêtres, médecins, professeurs, littérateurs, poètes, philosophes, journalistes, juges, avocats, policiers, académiciens de toutes sortes, vous tous, signataires de ce papier imbécile, les intellectuels aux côtés de la patrie, nous vous dénoncerons et nous vous confondrons en toute occasion. Chien dressé a bien profité de la patrie. La seule pensée de cet os arrongé vous anime. 5. Nous sommes la révolte de l'esprit. Nous considérons la révolution sanglante comme la vengeance inéluctable de l'esprit par vos œuvres. Nous ne sommes pas des utopistes. Cette révolution, nous ne la concevons que sous sa forme sociale. S'il existe quelque part des hommes qui aient vu se dresser contre eux une coalition telle qu'il n'y ait personne qui ne les réprouve, traître à tout ce qui n'est pas la liberté, insoumis de toutes sortes, prisonniers de droits communs, qu'ils n'oublient pas que l'idée de révolution est la sauvegarde la meilleure et la plus efficace de l'individu.